Attention, on est à la fin de l'hiver, les moutons ont tout bouffé, il ne reste plus beaucoup d'herbe, donc on est en début d'hiver, elle arrive au plafond. Petit préambule, avant de visionner la vidéo que vous allez voir, l'idée initiale c'était de faire la même chose que ce que j'avais fait avec Yves Cochet, c'est-à-dire un découpage en deux vidéos, une première vidéo dans laquelle je vous faisais visiter l'installation et la maison de Pierrot San Giorgio, puis une seconde vidéo dans laquelle je vous présentais un entretien. Alors je trouvais ça intéressant comme format, parce qu'avec Yves Cochet j'avais traité l'aspect du point de vue des collapsologues, et avec Pierrot San Giorgio c'était l'opportunité de traiter cet aspect du côté survivaliste. Et la méthodologie faisait sens, parce que je vous fais d'abord visiter l'endroit dans lequel la personne vit, et ensuite après avoir fait la visite, je discute avec la personne. Alors j'ai tout tourné, tout a été filmé, mais malheureusement ça va pas être possible de faire ça, parce qu'il s'avère que la batte de Pierrot San Giorgio est immense, qu'il y a littéralement une tonne de trucs, enfin j'ai une tonne de rush, et en fait ça présente un travail de montage qui est colossal. Or moi le seul moment où je peux faire du montage c'est soit le soir après le travail, soit le week-end. Donc je vais en avoir pour un bout de temps, avant de faire le montage de la visite de sa baraque, et ça va être une vidéo vraiment très 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 intéressante, parce que comme vous êtes en train de le voir à l'image, il m'a fait visiter des trucs en fait qui ont littéralement jamais été montrés en vidéo sur les réseaux sociaux. Donc il y a pas mal de trucs que vous allez voir et entendre dans cette vidéo de la visite, que vous n'aurez jamais vu avant. Ça va vraiment être une exclue cette vidéo de cette visite, parce que c'est Pierrot San Giorgio qui a inventé le concept de base autonome durable, et le prototype de base autonome durable, et ben c'est sa baraque. Donc ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est littéralement le truc qui est à l'origine du concept même de base autonome durable. Seulement voilà, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, donc je peux pas vous dire quand la vidéo sortira. Et donc on va faire les choses à l'inverse de ce que j'ai fait avec Yves Cochet, et avant de visiter la baraque de Pierrot San Giorgio, et ben je vais commencer par vous montrer l'entretien que j'étais supposé vous diffuser après. Salut Pierrot ! Salut Bianc ! Alors bon, donc là, on est dans un pays qui n'est pas la France, qui est... Personne n'est parfait ! Bravo ! C'est fair ! Effectivement, mais vous êtes malgré tout un pays qui a des qualités, vous faites du chocolat, du beurre, vous avez des vaches. On cache l'argent de vos personnalités. Et vous cachez de l'argent de nos dirigeants. Alors, on va parler de survivalisme dans cette vidéo, et on va parler de collapsologie. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va utiliser ces deux termes, et moi je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre les deux, mais j'aimerais t'interroger également sur ce sujet. On va parler aussi d'autonomie, on va parler de Tabad, puisque tu m'as fait visiter Tabad, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est beaucoup plus grand que ce que je l'imaginais. On va parler de choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. On a échangé tout à l'heure, et hier, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais il y a un truc sur lesquels, étonnamment, on était plutôt d'accord, c'est lorsque j'ai parlé de lutte des classes... Sur le parti communiste ! Oui, sur ça aussi on était d'accord, mais lorsque j'ai parlé de différentes classes sociales, qui est quelque part l'un des thèmes que moi j'aborde sur ma chaîne, puisque le déclassement social c'est quelque chose de très important chez moi, étonnamment, toi t'es plutôt d'accord avec cette idée que j'avance, qu'il y aurait une classe sociale plus élevée que les autres, qui essaye d'asseoir son ascendance sur... Est-ce que je déforme ta pensée en disant ça ? Non, non, je pense que c'est vrai que tous les êtres humains se groupent en fonction de leurs affinités, en fonction de l'endroit où ils vivent, et donc forcément c'est ce qu'on appelle des classes sociales, puisque le milliardaire n'habite pas au même endroit que le nettoyeur des rues, c'est comme ça, il n'y a pas de saumétier, mais la réalité c'est qu'il y a des différences d'argent, de pouvoir d'achat, qui font qu'on ne se regroupe pas de la même manière, il y a évidemment à croiser ça avec l'aspect culturel, l'aspect ethnique, tout ce qu'on veut, et que donc ces classes sociales c'est une réalité, et je dis toujours que moi j'ai trois penseurs économiques qui me semblent être indispensables à lire, si on va avoir une bonne compréhension de comment fonctionne ou devrait fonctionner le monde, c'est Adam Smith, et il faut le lire, il ne faut pas juste retenir la main visible, c'est beaucoup plus complexe que ça, donc ça c'est le XVIIe siècle, ensuite il y a Marx, donc au XIXe, et Schumpeter au XXe, et comme dans le Coran, Schumpeter est plus récent, et pour moi il est plus adéquat pour montrer que la destruction créatrice, et inversement la création dans la destruction, sont, ou j'ai dit une connerie là, je ne sais plus, mais enfin Schumpeter nous explique qu'il faut laisser la libre économie faire et défaire, et se re-naître dans le monde économique, et non pas avoir du dirigisme, Marx bien avant, il disait ses conneries sur l'aspect planification, etc., et il s'inspirait aussi des conneries de Rousseau et d'autres, mais là où il a raison, et pour répondre à ta question, c'est qu'il identifiait que des classes sociales de fait existent, et qu'elles ont des intérêts, et l'intérêt c'est d'essayer d'avoir plus de puissance, plus d'argent, aux dépens des autres, et donc la classe qui en a déjà, et qui généralement, pour reprendre le terme marxiste, possède l'outil de production, l'outil productif, eh bien, elle aura tendance à vouloir l'accroître, et à empêcher ceux du dessous de monter. Mais sur l'aspect classe sociale, pour moi c'est évident que les classes sociales, elles ne sont pas définissables, parce qu'il n'y a que des individus, mais ils s'agrègent quand même souvent, par intérêt, pour manigancer, soit la prise du contrôle pour essayer d'aller piquer l'argent à ceux qui en ont, soit le fait de maintenir la concurrence la plus faible possible, et empêcher ceux qui n'ont pas de venir piquer ton pouvoir et ton pognon. C'est vieux comme le monde, ça. Je suis sûr qu'en Égypte, ils avaient les mêmes discussions. L'Empire romain c'est certain, c'est écrit même. Les guerres serviles, les guerres ne sont que des guerres de classe sociale. Et alors du coup, toi, est-ce que... Parce que ton livre, le premier livre, le livre qui a, on peut presque le dire, importé le survivalisme dans le monde francophone, il s'appelle « Survivre à l'effondrement économique ». Et donc, il existe tout un panel de causes qui peuvent causer un effondrement, mais toi, je suis un esprit simple, je me dis que la principale, c'est peut-être celle qui est évoquée dans le titre du livre, « Survivre à l'effondrement économique », ça veut dire que pour toi, la première cause d'effondrement possible, c'est un effondrement économique ? Est-ce que je caricature ta pensée ? Non, c'est pas une caricature, mais c'est-à-dire que chacun a sa marotte, celui qui pense que ce sera la guerre nucléaire, celui qui pense que ce sera la guerre civile, celui qui pense que le problème va être la tempête solaire qui fait sauter toutes les puces et les systèmes électriques, que sais-je ? Il y a plein de sources potentielles de chaos et de problèmes et certaines de ces sources s'accumulent dans les années que nous traversons en ce moment. La réalité, c'est que l'effet des accrises est sur l'économie. L'économie est ce qui nous permet de vivre, puisque nous sommes des animaux sociaux, nous avons des échanges, des échanges forcément monétaires, de biens, de services. Donc, c'est ça l'économie. Économos, nous vivons par ça, de ça. Et donc, c'est quand ça, ça s'effondre qu'on est chopé. Alors évidemment, quand l'envahisseur vient et il te met dans un camion pour aller te faire, je ne sais pas au hasard, vacciner de force, forcément, ça, ça pose aussi des problèmes. Mais disons qu'il fait un court circuit, l'effondrement économique encore plus vite. Mais c'est sûr que la réalité, c'est que nous avons plus de probabilités de souffrir par, en fait, une baisse de notre niveau de vie, une baisse de notre capacité à vivre économiquement avec ce qu'on considère étant normal. Et cette définition du normal varie d'une personne à l'autre, d'une classe sociale à l'autre. Il y a des gens qui considèrent scandaleux que leur majordome soit malade le matin parce qu'il n'est pas venu les réveiller. Moi, j'ai connu des gens comme ça, des gens qui ont des majordomes à la maison. Mais pour l'immense majorité des gens, ça, c'est pas grave si le majordome, il ne se rêvait pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est. En revanche, plus avoir d'électricité, plus avoir d'eau, ça, c'est un vrai problème. Alors, est-ce que la cause, ça a été la guerre, la guerre civile, l'État dictatorial, l'État planificateur communiste-socialiste, est-ce que c'est l'invasion des extraterrestres ? À la limite, peu importe quand on travaille sur les solutions. Alors, moi, dans ce livre, l'État de l'État économique, j'avais esquissé des hypothèses qui me semblent probables, dont j'écrivais en 2010-2011, et j'esquissais qu'à partir de 2020, nous entrions, nous allons entrer, nous sommes entrés, d'ailleurs, dans cette période de convergence de ces problématiques lourdes qui sont les résultats d'une forte augmentation de la population, d'une grande consommation des ressources qui, par définition, sont limitées, des tensions internationales du fait de la volonté de contrôler ces ressources, des crises migratoires qui... Non, je t'arrête, parce que là, t'arrives aux crises migratoires, mais avant que tu dises ça, tout ce que tu disais, c'est la même chose que ce que disent les collapsologues. Mais oui, je... Est-ce que t'en as conscience ? Mais bien sûr, alors, crise migratoire, il y a certains collapsologues qui en parlent. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que je ne suis pas un collapsologiste ? Non, non, mais juste... Alors, je te laisse continuer, mais du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur la question suivante. C'est juste. C'était une question que tu voulais me poser. Et donc, cet enchaînement de problématiques, en plus, pour moi, par exemple, la pollution qui est en fait l'excrément de la consommation, si on veut, eh bien, est un problème vraiment important. Moi, je l'avais dit, moi, je viens du monde écolo, politiquement, à l'origine. Après, ça m'a beaucoup déçu, bon, pour plein de raisons, mais surtout des raisons idéologiques et presque religieuses au lieu d'être dans le pragmatisme. Mais la pollution, pour moi, est un vrai problème. Et j'ai beaucoup travaillé et voyagé dans les pays du tiers-monde, du sud, etc. La pollution, elle est physiquement visible, présente, et elle tue. Elle est mortelle. Elle n'est pas diffuse, lointain, comme on peut l'imaginer ici. On la sent, on la respire, on voit les gens mal en point dans la rue parce que, voilà, ils sont obligés de vivre dans des endroits où il y a une vraie pollution, souvent importée, d'ailleurs, des pays modernes, des pays occidentaux. Et pour l'instant, moderne. Donc toutes ces problématiques amènent une tension dans un système économique qui est une planète qui, à mon avis, à partir de 2020, j'avais écrit 2020-2022, on y est, allait amener des guerres, etc. Et j'avais surenchéri en 2016 avec le bouquin sur notamment les pandémies avec des risques de pandémie, etc. Et des problèmes liés au potentiel de la guerre nucléaire, accidents chimiques et tout. Alors maintenant, moi, quand j'ai démarré, encore une fois, je viens du monde écologique, j'ai une expérience de voyage à travers le monde, j'en ai déduit et probablement parce que je baignais dans ce monde sensible à l'écologie, clairement, il y avait une sonnette d'alarme. Je me souviens très bien, c'était quand en 2001 ou 2002, il y avait ce film d'Al Gore qui parlait de la fonte des glaciers pour 2010, il y aurait bientôt le plus de glaciers, etc. Alors, il s'est trompé sur les dates, mais enfin, on avait ce sentiment un peu angoissant et il fallait tirer la sonnette d'alarme. Mais ce qui m'intéresse, c'est les solutions. Sur l'analyse, lorsqu'en 2015, sont apparus en France ces collapsologues qui ne sont qu'une... et ce n'est pas une critique. Ils ont redécouvert ce que moi aussi j'ai redécouvert parce que moi aussi je n'ai pas inventé l'eau chaude en faisant ces analyses. Il y a des gens bien avant moi, des récents comme Jared Diamond, mais on remonte effectivement au rapport Meadows de 73-74, je ne sais plus, où on se disait voilà, attention, d'ici 2020, on va avoir des pénuries d'énergie, on va avoir des pénuries de... Alors, ils se sont peut-être trompés de 10 ans parce qu'il y a eu les schistes, il y a eu le pétrole de la mer du Nord, etc. Mais en gros, cette idée qu'on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde aux ressources limitées, elle devrait au minimum nous faire réfléchir. Ce n'est pas forcément vrai à terme parce qu'avec l'innovation on peut imaginer un jour aller dans l'espace récupérer des ressources là littéralement infinies. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on est quand même sur une planète un peu limitée et bon, et en attendant on est passé en 40 ans, en 50 ans on est passé de 4 milliards d'habitants à 8. Ce n'est pas rien. Donc, le collapsologue on la même analyse à des différences près, à des sensibilités près et ma manière avec humour de dire la différence entre le surrealiste et le xavlog c'est le fusil. C'est que nous on a aussi la notion qu'il faut aussi défendre sa peau, sa famille, sa collectivité, peut-être sa nation. le collapsologue il élude le sujet où pour les plus naïfs c'est mais non, par la gentillesse, les bisous et l'amour on va tous se tenir par la main et on va y arriver ensemble. J'entends des gens, je pensais des gens qui sont dans cette mouvance ils ne s'appellent pas que cela parce qu'ils sont en Australie donc forcément ils n'ont pas le même terme qui disaient si on n'arrive pas à sauver tout le monde ça ne vaut pas la peine de s'en sortir. Moi je ne suis pas d'accord avec cette option-là. C'est-à-dire que moi d'abord je veux m'en sortir pour ma famille et moi mes amis et par cercle concentré même vous les français j'aimerais bien que vous en sortiez. Même si vous êtes des voisins turbulents à mon pays mais j'aimerais bien que pourquoi pas même les allemands ils devraient s'en sortir. Moi je suis pour que tout le monde puisse faire au mieux et je n'ai aucune haine d'hostilité envers absolument personne et certainement pas des groupes de personnes. Après les individus c'est autre chose il y a des il y a des moins cons il y a des gens qui veulent te mettre dans un camion pour te vacciner de force ça je me défendrais dans ce cas-là mais cette notion de défense qui est d'ailleurs non seulement un droit mais en Suisse on considère que c'est un devoir parce que si tu te défends si tu te laisses faire l'agresseur il va continuer. Si tu te défends et que tu neutralises ton agresseur peut-être qu'il n'agressera plus jamais personne et ça c'est un gain pour la collectivité si on veut. Donc l'égoïsme individuel de sauver sa peau il peut aider le voisin etc. Et ça c'est une notion qui est très présente dans notre culture en Suisse. Donc et y a-t-il vraiment des grandes différences ? Moi ce qui m'intéresse c'est pas l'aspect théorique l'aspect intellectuel j'espère en être capable mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est bon est-ce que ton potager il fonctionne ou il ne fonctionne pas avec quelle technique qu'est-ce qui marche mieux et dans ton environnement à cette altitude avec ce climat est-ce que ta putain de permaculture c'est une super bonne idée ou c'est une idée à la con ? Moi je suis toujours dans le questionnement par rapport à ça par exemple parce qu'ici la permaculture à 1000 mètres d'altitude bah si je regarde pas les graines d'une année sur l'autre et si je elle marchera pas en revanche elle fonctionne pour les pommiers les groseilles les myrtilles etc et dans ce cas-là où est-ce que je les mets ces myrtilles comme tu as vu il y a des endroits la première fois où j'ai mis des myrtilles je les ai mises proches de la maison mais finalement comme c'est en fin août qu'elles sont au mur je me suis dit non c'est trop près de la maison je ne les ai pas arrachées mais la série suivante elle est beaucoup plus loin donc j'ai commencé à voir ma micro mini forêt comestible on n'est pas une vraie forêt mais c'est quelques-uns qui sont dans une zone plus éloignée alors il y a des concepts de cette permaculture qui sont super intéressants ça c'est des techniques qui m'intéressent est-ce que je mets des cuves en béton enterré avec 30 000 litres d'eau ou est-ce que je mets des bidons en plastique qui récupèrent l'eau de pluie et que je dois changer chaque 10 ans parce que le plastique il va se désagréger au soleil etc ça c'est des questionnements qui m'intéressent et d'ailleurs c'est pour ça que je regarde ta chaîne et les d'autres qui ont des approches pragmatiques après mon boulot ça a été au début par ces bouquins de donner l'alerte et de faire réfléchir certains les livres ont eu beaucoup de succès donc beaucoup ont apprécié ça d'autres ont tiqué soit sur ma personnalité soit sur mon côté grande gueule provoque soit sur le fait que je n'éluge pas les sujets qui fâchent il y a des agressions il y a des agresseurs c'est comme ça ou des agresseuses mais statistiquement ce sont des jeunes de 15 à 30 ans qui font 80% de la criminalité et dans des situations difficiles on le constate ces gens là ils se lâchent un peu plus qu'en temps normal donc moi je n'ai jamais prétendu que tout le monde devienne agressif et méchant en cas de crise ce n'est pas le cas mais tout le monde ne devient pas mère Thérésa en cas de crise non plus on a les éléments criminels d'une société ils se lâchent encore plus c'est ce qu'on a constaté en Argentine en Union soviétique en Yougoslavie mais même en ce moment dans la guerre qui a lieu en Ukraine on voit des éléments criminels sur plusieurs villes les prisonniers des prisons ont été recrutés dans l'armée je ne voudrais pas les civils qui sont sur le territoire où ces unités fraîchement sorties des prisons vont repérer donc la question c'est voilà c'est ce sujet qui fâche qui est la défense personnelle qui est la défense j'en parle donc pour ces raisons-là il y a des gens qui ne m'aiment pas tout comme il y a des gens qui m'aiment bien mais mon objectif ce n'est pas d'être aimé mon objectif c'est de tirer la sonnette d'alarme faire réfléchir alors vous avez plein de choses à dire d'abord sur les gens qui ne t'aiment pas moi je pense que ça je rejoins dans la conversation qu'on a eu précédemment je pense que c'est c'est par association qu'ils ne t'aiment pas de même on a parlé de trois blocs il y a un bloc équivalent en France il y a un bloc mélenchoniste un bloc autour de Marine Le Pen et un bloc autour de Macron et ces trois blocs se détestent tous les trois chacun chacun c'est comme pierre papier ciseau chacun du bloc déteste les deux autres si un de ces blocs a acheté en basse mes livres je suis content donc à partir du moment où n'importe qui est associé à l'un de ces blocs moi je parle avec les gens des trois blocs et je peux te dire que quand j'ai reçu Yves Cochet qu'on va plutôt raccorder au bloc Mélenchon j'ai eu des commentaires d'une hostilité incroyable en dessous de mes vidéos parce que mais du bloc Le Pen ou du bloc Macron des deux autres et du bloc Macron et du bloc Le Pen d'accord quand j'ai reçu toi je pense que tu vas être associé probablement au bloc au bloc Marine Le Pen il y a des chances que les gens du bloc Macron et les gens du bloc du bloc Mélenchon alors que culturellement moi je viens du bloc Macron et dans ma jeunesse j'ai pris patouillé dans le bloc Mélenchon et dans le bloc des écologies je dois bien compris ça c'est bizarre et quand j'ai eu mon entretien avec le ministre de l'agriculture d'Emmanuel Macron j'étais limite traité de sataniste parce que je mettais en avant le discours d'un macroniste quoi et j'ai l'impression que par association c'est ce dont on parlait tout à l'heure j'ai l'impression que par association en fait les gens ne sont pas forcément jugés pour ce qu'ils vont dire en tant qu'individus ils sont jugés par rapport au bloc auquel ils sont associés c'est comme au tout début j'avais été un peu entre guillemets lancé et je lui dois ça et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'on m'a fait mais j'avais été invité à donner deux conférences avec un peu Satan en France c'est-à-dire Alain Soral alors que j'ai travaillé beaucoup en Israël je ne suis pas juif mais j'ai beaucoup travaillé en Israël je le dis parce qu'après dès que tu dis j'ai travaillé en Israël ils disent ah t'es juif mais non qu'est-ce qu'on a à foutre j'ai beaucoup travaillé en Israël et dans la plupart des pays émergents etc et d'ailleurs personne ne m'a jamais soupçonné d'antisémitisme ou quoi que ce soit mais et quand bien même je m'en fous mais le fait d'avoir été invité par Alain Soral ça m'a mais du jour au lendemain les médias qui s'intéressaient se sont transformés dans une hostilité incroyable et parfois on faisait des interviews ou sur une heure d'interview on sortait une phrase pour aller dans le sens de qui les intéressait alors moi j'ai rien Alain Soral ne m'a jamais rien fait contre moi donc j'ai rien à dire de négatif sur lui il n'y a aucun problème il a ses idées on est en désaccord sur plein de sujets on est en accord sur certains sujets mais on est en désaccord par exemple sur l'aspect socialiste sur l'aspect communiste il a une affinité sur l'économie un peu planifiée moi pas mais ou par exemple moi je connais bien Israël donc je pourrais dire là où à mon avis il fait des erreurs lorsqu'il parle de la communauté juive ou d'Israël par rapport au sionisme mais bon voilà ça pourrait se débattre mais c'est pas mon sujet de toute façon et on a des points d'accord qui seraient sur le problème des classes sociales la mobilité qui ne fonctionne plus en France etc bref c'est pas un sujet pour reprendre un dessus moi ce que je trouve intéressant c'est les points moi j'ai discuté j'ai passé beaucoup de temps avec Yves Cochet et j'ai passé beaucoup de temps avec toi et moi ce qui me frappe c'est d'abord les points communs que vous avez que vous ne voyez pas forcément par exemple lorsque tu as parlé d'opposition entre les collapsologues et les survivalistes sur la question des armes à feu moi ce que je t'expliquais c'est que Yves Cochet il a des positions sur les armes à feu que visiblement les survivalistes qui lui sont rentrés dans l'art quand j'ai fait ma vidéo sur Yves Cochet je suis désolé de vous le dire vous vous trompez Yves Cochet n'est pas fermement opposé par eux il explique que dans le cadre d'une situation d'effondrement il est pour une forme alors c'est pas les termes qu'il utilise lui mais une forme de porte d'armes citoyen où il y a des armes qui sont attribuées avec un système de repression toujours la planification oui après le système revient mais parce que encore une fois je ne dis pas qu'il y a des différences mais des fois il y a des points communs à des endroits où personne d'aucun des trois temps ne voulait voir et à l'inverse il y a également des oppositions que les gens ne veulent pas voir par exemple et sur les armes moi je trouve que l'intérêt de ma démarche à moi qui est de discuter avec tout le monde ça me permet de comprendre des choses que les gens qui restent enfermés dans leur groupe n'arrivent clairement pas à comprendre et sur Yves Cochet j'avais envie de dire regardez la vidéo en entier vous vous êtes arrêté avant la fin si vous continuez un peu plus loin vous allez voir que Yves Cochet vous dit exactement le contraire de ce que vous êtes en train de marquer dans le commentaire ça m'arrive souvent j'ai le même réflexion sur des commentaires que j'ai aussi sur les armes pour prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est pas connu pour être vraiment fasciste George Orwell lui proconisait que le citoyen qui est libre c'est l'ouvrier ou le travailleur qui a une arme sur la cheminée de sa maison à l'intérieur de sa maison et en Suisse on réfléchit encore à ça en Suisse on le dit entre nous c'est pas un dicton mais c'est une phrase qu'on entend souvent c'est qu'un citoyen qui n'est pas armé c'est pas un citoyen c'est un consommateur nous sommes la première ligne de défense de notre pays parce que nous sommes tous en théorie et on l'était beaucoup plus dans le passé armés et armés pas avec un simple fusil déjà c'est le fusil militaire de l'armée qui nous permet d'être mobilisables face à une invasion du pays ou des troubles etc. et être voilà pour nous défendre collectivement tous mais aussi individuellement ça c'est ce point là autrement ce qui est marrant c'est que je prenais l'exemple de Soral parce que c'est d'abord un exemple ancien puisque ma première conférence avec lui c'était en 2012 et ma deuxième et dernière c'était aussi en 2012 entre temps et parce que j'aime bien discuter avec des gens et déjà dans mon premier livre j'interview des gens de toute sensibilité d'abord économique mais aussi j'ai interviewé des gens parce que j'ai interviewé Noam Chomsky mais ça aucun journaliste me dit ah t'as fréquenté Noam Chomsky encore aujourd'hui dix ans après parfois dans des interviews on me dit vous êtes proche d'Alain Soral je dis putain toi t'es proche de quoi de Ben Laden c'est quoi cette manière de rentrer c'est quoi cette manière de chercher la polémique j'ai interviewé comme il s'appelle Bloom un des rares vraiment communistes communistes aux Etats-Unis mais qui avait une approche anti-impérialiste qui m'intéresse je le suis toujours je n'aime pas les empires je n'aime pas qu'un pays aille faire chier les autres chez eux t'as pas aimé quand Napoléon a débarqué chez vous ça fait déjà deux siècles mais oui je n'aime pas cette approche impérialiste après on peut discuter sur par exemple ici en Suisse par exemple dans le canton du Valais où nous sommes c'est un canton qui était extrêmement catholique et donc probablement le fait que les français sont venus nous occuper pendant pas loin de 15 ans a adouci un petit peu et réduit l'influence bigote et peut-être néfaste à ce moment-là de l'église catholique trop puissante et donc est-ce qu'on a rééquilibré sur quelque chose de plus efficace la Suisse a eu une économie florissante au 19ème siècle enfin qui a commencé l'engrenage qui a amené à la richesse de la Suisse au 19ème siècle a démarré au 19ème siècle aussi parce que le système napoléonien a amené des codes de loi qui était beaucoup plus équilibré et sain que le code religieux ou le code précédent qui était bordélique et bigot on brûlait des sorcières en Suisse juste avant Napoléon bon après ça a peut-être fait quelque chose de mal mais voilà on préfère un code civil un petit peu plus clair plutôt que simplement la population qui dit elle on l'a vu faire des trucs au démon l'évêque il vient il dit oui il faut la brûler puis on la brûle 1780 je crois la dernière sorcière qu'on a cramée en Suisse c'est pas si longtemps bref c'est pas le sujet quoique dans un monde effondré il faut faire très 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 attention à quel mode de loi et quelle éthique ça c'est un peu un point que je vais développer dans mon prochain livre dans mon prochain livre quelle éthique sur quelle éthique on doit se baser pour gérer une communauté dans un monde chaotique où il n'y a plus des lois où il n'y a plus de force de l'ordre et puis même quand bien même il y a une force de l'ordre de quelle loi on applique par exemple et si on n'a pas une bonne définition éthique et pour ça Napoléon qui a lui-même adouci les conneries de la révolution française extrême qui se sont passées a amené un code de loi qui dure encore jusqu'à aujourd'hui dans un grand nombre de domaines le code civil le code civil le cadastre on parlait et donc avec peut-être que l'impérialisme il t'amène aussi des routes des écoles des hôpitaux ça dépend qui est l'empire qui t'envahit évidemment c'était juste pour troller quand tu disais que t'es anti-impérialiste parce qu'on a parlé de l'empire romain et je t'ai expliqué que l'empire romain a porté énormément de choses à créer une espèce de civilisation hybride qui est la civilisation gallo-romaine qui n'est pas tout à fait la civilisation gauloise qui n'est pas tout à fait la civilisation romaine mais qui est un espèce de truc hybride et qui est encore de nos jours mais c'est Caracalla qui vous a fait devenir citoyen romain et qui a tout foutu en l'air c'est Claude Claude aussi Claude pour les haches qui est un Lyonnais d'ailleurs et qui est l'un des premiers empires l'aîné à Vienne je crois c'est ça il est né à Lyon je ne veux pas dire de bêtises mais je crois il est né à Lyon je confonds avec Paul Spilat qui est né à Vienne non lui il compte pas mais Claude il compte sacré bizarre et qui bizarrement Claude il était critiqué parce qu'il affranchissait des esclaves on considérait que c'était une forme de faiblesse parce qu'il affranchissait des esclaves alors qu'en réalité ça lui a permis de s'entourer de gens qui étaient cultivés intelligents et qui l'aidaient à asseoir son pouvoir en tout cas Claude nous a appris qu'il faut se méfier de nos épouses surtout quand elles te cuisinent des champignons bon on va revenir on va revenir à 2000 ans plus tard oui 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 alors là ce que je trouve intéressant c'est donc moi je vais revenir un petit peu en arrière il y a eu il y a alors toi tu dis que la différence entre les collapsologues et les survivalistes c'est que le survivaliste a un fusil moi j'ai essayé de te démontrer que c'est pas tout à fait vrai non mais tu as sûrement raison il y a des collapsologues qui ont il y a même Pablo Servigne qui est un collapsologue extrêmement bienveillant je l'ai entendu ponctuellement tenir des propos oui assez assez dynamique et musclé contre le capitalisme et contre enfin il est alors je pèse mes mots mais il n'est pas très très loin de choses qui pourraient ressembler à la violence physique si les circonstances quand on passe de l'étude universitaire intellectuelle à la pratique c'est à dire travailler un champ créer sa propre richesse par ses mains de l'élevage d'animaux etc et qu'il n'y a pas forcément le risque que quelqu'un vienne te piquer tes animaux te piquer tes trucs etc le saut à je suis capable d'utiliser de la violence la violence qui est omniprésente dans la vie et dans l'univers pour se défendre et défendre le fruit de ton travail ça t'éloigne d'abord très très vite des théories marxistes sur le partage et tous ces trucs là que tu peux faire par ailleurs mais volontairement ça c'est autre chose quand c'est volontaire tout va bien parce que parfois des gens qui viennent à mes conférences ou des dédicaces de bouquins à l'époque ils me disent mais pourquoi vous partagez pourquoi vous pensez pas que le partage c'est mieux avant le partage il faut qu'il y ait quelqu'un qui produise avant de partager d'un genre point numéro d'homme et toi ta femme tu la partages ah ouais mais c'est pas pareil bon d'accord alors quand c'est à toi tu veux pas partager mais quand c'est à moi tu voudrais que je partage et je pense qu'on a un siècle et demi d'idéologies marxistes qu'il faut sortir de la société et ce qui empêche pas d'être généreux les gens ont toujours été généreux la charité c'est un truc qui existe le don c'est quelque chose qui non seulement existe mais qui est utile pour créer des rapports pour créer des liens de voisinage combien de fois je suis allé filer des trucs à mes voisins et combien de fois les voisins sont venus me filer des trucs parfois c'est de la bouffe parfois c'est du sel parfois c'est un coup de main pour sortir une voiture d'un fossé parce que l'hiver on a mis les pneus neige pas assez tôt et la voiture elle dérape elle finit dans un fossé heureusement qu'il y a un voisin avec un camion pour te sortir de là il y a plein d'exemples où on travaille et puis pareil si une des maisons ici va brûler si on attend que chacun éteigne son propre feu on va tous cramer au bout d'un moment non qu'est-ce qu'on fait on a une petite milice de pompiers le village à 20-30 volontaires qui sont par texte à l'époque c'était les comment on appelle ça les machins sur scène les machins aujourd'hui tu as ton téléphone il y a l'alarme tu sors de chez toi tu arrives il n'y a pas besoin de mettre un uniforme mais tu sais où aller il y a une maison qui brûle il y a un dégât d'eau pas que des incendies des pompiers et on y va donc on travaille on sait faire du collectif volontairement sans avoir besoin que l'état nous organise avec un ministère des pompiers de la ruralité on peut très bien s'organiser sans et donc moi je crois que le collapsologue quand il travaille réellement et qu'il sort de l'université pour aller dans sa campagne ou dans sa montagne et faire sa petite maison et son petit potager très vite il va tomber sur le même dénominateur commun que le survivaliste qui peut peut-être venir de toutes sortes de... moi je venais à la base du monde écolo pareil mais je connais des gens qui viennent du monde militaire alors eux c'est... je ne te dis même pas les idées mais quand ils commencent à trahir le terrain je vais faire mon gauchiste cinq minutes mais ils ont un voisin qui n'est pas tout à fait 100% de la même ethnie que tu vois ce que je veux dire il est un peu mix le voisin il faut bosser avec et donc à la fin qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'il y a une communauté qui se forme dans différents groupes et la réalité elle passe outre la théorie donc à la fin on va tous faire un peu la même chose alors est-ce que le terme survivaliste est approprié ? on n'est pas là pour survivre on est là pour vivre on est là pour vivre le mieux possible avec les... quand tout va bien avec le plus de technologies possibles qui nous aident le plus de confort possible si c'est possible mais si ça va mal d'être capable de retomber sur des bases qui nous permettent d'être le moins mal possible par rapport à celui qui aura rien glandé qui aura rien foutu qui aura rien prévu et je ne dis pas ça avec mépris je constate simplement que voilà celui qui a dit non mais moi je préférais vivre en ville et claquer tout mon pognon pour aller en boîte de nuit m'acheter des fringues etc j'ai une journaliste qui m'a dit une fois je dis mais moi j'aurais pas la place dans ta maison pour mettre tous mes fringues ouais bah peut-être mais bouffe tes fringues maintenant quand ça va aller mal dans ta ville j'en sais rien je lui souhaite pas je lui souhaite pas que ça aille mal mais le dénominateur commun à la fin c'est le travail et ce travail il fait que on va surpasser pas mal de différences c'est comme ça que je conclue mon premier bouquin d'ailleurs les gens qui me traitent d'extrême droite ou de facho ça a quand même été rare mais c'est des journalistes en général ils ont pas lu le bouquin parce que je dis bien qu'on va je pense aller outre les différences culturelles certainement par le boulot je veux dire Spartacus on va partir de nouveau dans le marxisme mais son armée d'esclaves qui combattent et pour là pour le coup je suis pour Spartacus et pas pour Crassus là mes ancêtres ils étaient dans l'armée de Crassus mais je trouve que Spartacus fait un travail noble de liberté il veut s'enfuir il veut pas rester dans l'empire romain il veut se barrer alors évidemment je pense qu'ils étaient bien violents là où ils sont passés mais il y avait qui dans ces esclaves il y a des grecques des égyptiens des germains des gaulois des celtes des romains qui ont qu'eux déclassés bon je pense pas qu'ils se battaient pour savoir ah ouais ta peau est plus claire que la mienne ou moins bien ou black esclaves life matter non non ils se battaient tous ensemble et ils sont tous morts ensemble d'ailleurs et il y a un côté intéressant parce que le dénominateur commun à ce moment là c'est la survie et alors ensuite voilà est-ce que survivalisme c'est un terme approprié moi je le trouve plus parlant que collapsologue bien qu'officiellement maintenant je suis devenu collapsologue parce que comme ça c'est plus simple ça on t'embête plus comme ça on m'embête plus mais après d'autres ont essayé de faire de parler du même sujet en s'appelant des rivalistes des après cette idée de toujours vouloir mettre des étiquettes ça me casse les couilles mais bon c'est comme ça il faut jouer avec les gens ont envie de parce que l'identité d'un individu c'est pas une étiquette on est on a une identité génétique ethnique culturelle familiale sociale professionnelle idéologie politique on est multiple de toute façon en tant qu'individu on est pas on peut pas se résumer ah ouais c'est un survivalisme voilà c'est le niveau zéro après si on veut souvent c'est le niveau zéro de la discussion dire ah ouais mais toi t'es facho t'es bon bah ok c'est pas intéressant quoi il faut aller c'est intéressant ce que t'es en train de dire tu tiens tu te définirais plus comme survivaliste aujourd'hui tu dirais tu utiliserais pas ce terme pour te qualifier tu dirais si mais c'est second degré tant lorsque tu dis non non mais quand je rencontre quand je rencontre quelqu'un dans la rue et me dit ah salut tu fais quoi je réponds quoi je dis je suis un père de famille je suis suisse je suis écrivain conférencier formateur en ligne par mon site internet sur uvalis je réponds quoi anarchiste moi je veux dire ça ça me tous tous ces éléments sont vrais mais ça dépend du contexte où je rencontre quelqu'un si je rencontre quelqu'un au hasard dans la rue je lui dis bonjour je suis pierrot je vais pas lui dire j'ai pas voilà heureusement qu'on est pas dans un monde où on a un scanner qui nous dit tout sur la personne et qui nous montre ses étiquettes déjà on a des étiquettes sur les fringues sur la manière dont on s'habille et on le fait consciemment ou non tout le temps voilà on est à la toi et moi on est à la cool alors est-ce que on sait du mimétisme préparé j'en sais rien j'ai des costards cravate de l'époque où je bossais avant qui sont dans l'armoire je sais pas si je rentre encore dedans mais cela dit voilà ça dépend ça dépend du contexte si demain le président de la république française m'invitait pour la présidente de la république française m'invitait pour me donner ma légion d'honneur bien méritée pour tout le travail que j'ai fait pour sauver des gens parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent grâce à tes bouquins j'ai changé de vie je pense que ça a sauvé mon couple ma vie machin tout ça bon je refuserai la légion d'honneur évidemment mais parce que l'état c'est pas mon truc moi je suis anarchiste je veux pas d'état donc je vais pas m'entrer dans un truc où je serai stipendier je crois que tu touches un petit peu de pognon avec la légion d'honneur tous les mois non non tu touches pas de pognon et je crois même que tu dois la payer la décoration c'est à dire que tu gagnes la légion d'honneur mais la médaille je la donne pas il faut la payer donc tu as raison de plus bref bref je sais pas pourquoi je parlais de ça si j'étais invité par le pourquoi je parlais de ça je sais plus aucune idée je sais plus j'étais en train de partir dans un truc j'ai oublié avec l'histoire de pognon non mais voilà j'ai pas d'identité ouais et je conseille aux gens qui s'intéressent à l'identité de lire un excellent livre de Amin Malouf qui est un écrivain libanais qui s'appelle les identités meurtrières qui montre comment justement se braquer sur des identités c'est aussi ce qui peut t'amener à la guerre civile ou la guerre civile comme il y a eu au Liban c'est une guerre civile multiple entre c'est pas deux camps c'est pas le nord et le sud c'est les maronites pro-français chrétiens machin les musulmans druses curves un truc incompréhensible où tout le monde se tape dessus et la Yougoslavie en moins complexe c'était aussi comme ça donc faisons très très attention que ces identités ces étiquettes ne nous poussent pas à ce qui a toujours été malheureusement l'être humain c'est à dire le côté clan le côté mais d'un point de vue agressif il faut essayer de rester du côté les différences sont intéressantes moi je voyageais tellement dans le monde pour apprécier vraiment adorer les différences qu'on voit dans le monde mais qu'elles ne deviennent pas des sources de conflits donc faisons très attention voilà c'était ma minute gauchiste c'est vraiment pas idiot ce que tu racontes et je trouve que ça s'applique aussi à à Youtube où les gens s'enferment dans des identités le terme autonomiste par exemple qui est assez souvent utilisé il me met mal à l'aise il a été aussi utilisé dans le passé dans les années 70 mais il n'avait pas le même sens c'est pas le même sens c'est comme autarcisme l'autarcie c'est pareil pour survivalisme et c'est pareil pour survivaliste c'est pareil pour collapsologue en fait d'abord parce que lorsqu'on va coller une étiquette comme ça aux gens on va les enfermer dans un un certain nombre de cases comme ça qui vont être prédéfinies tout à l'heure par exemple on disait enfin moi je disais le survivaliste est un collapsologue de droite le collapsologue est un survivaliste de gauche on enferme les gens comme ça or en creusant un peu moi qui suis anarchiste je suis de droite ou de gauche je vais un peu plus loin il y a des survivalistes de gauche qui se revendiquent ouvertement de gauche et il commence à y avoir quelques collapsologues qui se revendiquent de droite ça je connais pas alors le survivaliste de gauche il a sorti un bouquin qui s'appelle sortir de la boue c'est un vrai livre je l'ai lu c'est un vrai livre survivaliste de gauche où il explique qu'il est survivaliste pour préparer la greffe générale j'ai résumé en gros le truc alors ça c'est vraiment de gauche non non c'est vraiment de gauche au sens marxiste de terme et il est survivaliste oui je l'ai lu ce livre et donc du coup tu vois pour autonomiste c'est encore pire parce que je pense qu'autonomiste le mot il a commencé à être lancé par des gens qui dès le début ont été apolitiques mais qui ont très vite été classés à gauche d'abord parce qu'il y avait un aspect extrêmement bienveillant parce qu'il y avait la permaculture parce qu'il y avait l'écologie tu parles par exemple des gens de Tarnac qui ont été ciblés autour des années 2008-2009 il y a eu ils étaient accusés d'avoir saboté des lignes TGV ce qu'ils n'avaient pas fait qui étaient des gens qui étaient des gens de gauche d'extrême de haute et qui étaient surveillés par les... c'est ça mais qui se considéraient plutôt autonomistes comme approche ouais mais même plus même plus récemment sur les réseaux sociaux les... comment dire je pense que que... que... je pense qu'une technique et le survivalisme est un ensemble un catalogue de techniques les autonomistes c'est un catalogue de techniques aussi les collapsologues c'est une base théorique la praxologie la praxologie c'est-à-dire c'est un diagnostic il diagnostique... alors moi c'est ça justement c'est ça qui est intéressant c'est que les collapsologues ils proposent un diagnostic sans forcément systématiquement proposer des solutions et bien en fait c'est ça bien que j'ai pu lire un délit de Pannot Servigne où il proposait une série de propositions d'économies planifiées à Bruxelles mais c'est plus récent ça c'est c'est le bouquin plus récent c'est le bouquin plus récent son tout premier livre c'est juste une analyse le premier livre de Pannot Servigne 2015 je crois c'est une série d'analyses dans lesquelles il n'y a à ce stade là aucune solution qui est proposée qui correspond à mot pour mot et je ne l'accuse pas de plagiat du tout bien qu'il ait lu mon livre je le sais parce que je l'ai filé et qu'il m'a dit qu'il avait trouvé pas mal son livre correspond au chapitre 1 du mien ouais je suis d'accord je suis d'accord avec toi il y a je suis d'accord avec toi mais c'est normal parce que c'est une des analyses factuelles de l'état du monde mais voilà je t'ai coupé trois fois je suis désolé non mais c'est pas grave ce que je voulais dire c'est que en fait pour moi les outils on peut se les passer c'est à dire qu'on peut se passer l'outil et je trouve que le survivaliste de gauche qui prépare sa révolution en faisant la grève générale c'en est le plus bel exemple il fait ce qu'il veut il va récupérer tous les outils pour le coller à son idéologie qui est en soi encore une étiquette parce qu'après c'est une juxtaposition d'étiquette mais en se privant d'un outil parce que l'outil est associé à une étiquette en disant ben voilà la collapsologie c'est forcément de gauche donc si c'est de gauche moi je suis contre la gauche donc la gauche j'en veux pas ben très bien mais alors tout ce que ça peut t'apporter ça veut dire que tu le rejettes là t'es pas un anti-gauchiste t'es juste un idiot qui refuse quelque chose qui peut être utile c'est ce qu'il disait sur Marx et son analyse des classes sociales qui est assez intéressante qui est pas non plus alors après certains disent oui mais en fait c'est Baboff qui avait toutes nos idées proviennent d'autres idées précédentes et ainsi de suite je veux dire à la fin Aristote ils ont déjà tout inventé il y a 2000 ans on avait déjà tout mais bien sûr que ces étiquettes elles sont elles sont dommageables et probablement elles sont un symptôme d'un monde où on a tellement perdu de repères dans tous les domaines que nous nous accrochons à la moindre étiquette et donc nous l'utilisons pour cataloguer et simplifier les autres pour que ce soit plus facile c'est plus facile de les critiquer c'est toujours plus facile dans le je te dis je sais pas quel commentaire il va y avoir en dessous de cette vidéo mais sous la vidéo d'Yves Cochet j'ai lu des commentaires édifiants ou les mecs et encore une fois pas que des commentaires des nationalistes également des commentaires de macronistes des gens de centre droit qui attaquaient la personne sans réfléchir à la pertinence du propos c'est à dire que alors mais la question c'est pas est-ce que Yves Cochet est un abominable gauchiste c'est sur le point précis qu'il vient d'énoncer c'est bien est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il fait son nervage de chevaux c'est plus ça est-ce que là il vient de dire un truc est-ce que c'est factuellement vrai est-ce que c'est intéressant est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer et après il peut être détestable sur tout le reste bien sûr voilà mais c'est à nous d'avoir le jugement t'es peut-être un type détestable sur un milliard de choses et Macron est peut-être un type détestable sur un milliard de choses est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que Macron ouvre la bouche ou à chaque fois que tu ouvres la bouche il faut je ne dirais pas de faire de blagues sur Macron ce coup-ci mais j'en ai une très belle qui est en train d'arriver non non on a dit pas de politique pas de politique donc quand tu dis qu'ouvrons bref je ne vous dirai rien en plus elle est facile celle-là oui je sais mais le fondamental en fait c'est que dans un monde on a perdu de repères dans un monde qui est devenu arreligieux qui a toujours un esprit religieux sous-jacent parce que l'être humain il est pour l'instant on ne s'est pas encore débarrassé de cette nécessité de croire et de nécessiter et de je ne sais pas si c'est une nécessité d'ailleurs mais en tout cas on a ce sous-jacent de pensée magique en nous pour l'instant voilà on n'a pas encore évolué au-delà pour la majorité des gens on a vu comment le covidisme au lieu de rester une discussion par exemple une discussion scientifique médicale avec des pour et des comptes des sous-paisements des avantages des inconvénients c'est parti sur du sectarisme de la pensée religieuse et magique c'est un exemple parmi tant d'autres mais malheureusement l'être humain fonctionne encore beaucoup comme ça sous-jacent à tout ça c'est la peur de la mort ce sera un chapitre de mon prochain bouquin qui sera concentré à la gestion de la peur c'est un livre très laborieux parce que je me suis engouffré dans des trucs j'ai mordu des énormes morceaux que j'ai dû grignoter pour comprendre la neurologie l'anthropologie basique l'aspect évolutif et ça c'est rien pour l'introduction pour comprendre qu'est-ce que c'est que la peur et puis travailler sur les émotions sur moi je ne suis pas le mec le plus doué déjà je suis un mec en plus je ne suis pas un mec très doué pour ce qui est émotions moi c'est un peu genre c'est quoi ce truc que les gens ressentent soit tu fais soit tu ne fais pas soit c'est pragmatique soit pas c'est quoi ces histoires de je ressens que je ne comprends pas donc j'ai dû apprendre j'ai fait un travail sur moi-même en plus et toute cette peur de la mort notamment forcément quand tu parles on va construire un monde meilleur on va envoyer des gens sur la lune enfin bref tu es dans les 30 glorieuses et tout se passe bien chaque année tu gagnes plus d'argent il n'y a pratiquement pas de chômage et tout certes les personnes âgées les personnes qui sont un peu malades ou qui chopent un cancer etc elles ressentent et on le ressent tout autant dans la vie cette peur de la mort mais là on est quand même passé dans une société où on ressent une économie qui n'est pas géniale pour tout le monde et même pour ceux pour qui ça va bien ils ressentent que pour une grande partie de la population qui se paupérise ils vont peut-être gueuler ça va peut-être pas bien se passer donc très diffus et puis les énergies on sent bien les prix qui montent les énergies qui se raréfient on sent bien que cette peur de la mort sous-jacente elle est en train de se propager alors qu'en plus sur ce terreau tu viens et tu dis je propose de bosser j'attire votre attention sur la convergence de tel problème tel problème tel problème ce que font les capsulotes ce que j'ai fait aussi si tu ne donnes pas des solutions déjà tu ajoutes au problème plus qu'autre chose donc j'apprécie tous tous ceux qui nous apportent plutôt des solutions alors ça va du rustica manuel jardinage à Yves Cochet qui dit ben voilà on va faire une milice avec tous les gens de bonne volonté du village génial d'autres nous disent ben voilà je vais élever des chevaux je vais faire du potager je vais faire de la permaculture on dit non la permaculture ça va peu importe on fait des choses et en faisant des choses comme je disais avant on crée peuple on crée nation même à l'échelle d'un village et tu vois bien ici on est dans un petit village on n'est pas chacun chez soi avec des fils barbelés autour avec le bunker et le fusil sur la fenêtre prêt à tirer sur le premier qui se pointe non il y a un restaurant il y a un petit hôtel il y a un lieu touristique il y a un lieu qui attire des touristes parce qu'il y a un col et puis parce qu'il y a un joli endroit pour voir ok et puis on se parle entre voisins on se fait des fêtes on a des fêtes ensemble des fêtes qui correspondent au cycle de la nature comme on connait tous les solstices les machins alors ça s'appelle la Saint-Jean ça s'appelle Noël mais il y a la fête du village où il y a les vaches qui font qui descendent de l'alpage qui remontent etc tout ça ça crée ce lien et ce lien avec les désavantages du village aussi les ragots les machins c'est comme ça ça c'est du réel et ça on peut bosser et c'est un c'est pas le seul mais c'est un des antidotes contre l'angoisse et la peur de se dire on est dans un monde pourri etc ou même prosaïquement mais trop boulot dodo c'est super angoissant quand il réfléchit et donc quand des gens comme moi et les collapsologues et ça on a j'étais étonné qu'eux ne soient pas attaqués mais ils le seront tout à temps aussi puisqu'ils nous réveillent à une certaine réalité ils suscitent en nous une certaine peur et le moyen le plus basique pour se débarrasser d'une peur c'est d'éliminer le messager qui te l'a incité donc à survivalistes méchants je ne veux pas les écouter parce que violent attends c'est ça vraiment qui t'embête ou alors est-ce que c'est le fait que je t'ai dit fais gaffe ton mode de vie ton confort il ne va pas durer longtemps et ça ça te fait flipper parce que ça te rappelle le fait que tu es mortel fondamentalement mais le coop il fait pareil alors ils ont essayé de le coopter j'ai vu que beaucoup de médias les ont invités et aussi c'est peut-être aussi une question de personnalité Pablo Servigne il a une autre personnalité que la mine je pense que d'abord il dégage de la bienveillance donc ça c'est quelque chose que les médias aiment bien tu es en train de dire je ne dégage pas de la bienveillance pourtant je ne t'ai pas encore nourri à mes cochons il y a un autre truc aussi que je pense que les médias aiment bien c'est qu'ils arrivent avec un aspect universitaire et donc dans les médias ce qu'ils aiment bien c'est quelqu'un qui fait parole d'autorité et donc tu es en train de dire je ne fais pas parole d'autorité ce que je suis en train de dire tu as raison je vais t'expliquer le truc c'est une différence entre le survivalisme et la collapsologie c'est que la collapsologie se définit comme un ensemble de disciplines universitaires qui font champ de recherche c'est à dire c'est un domaine de recherche scientifique la collapsologie se définit comme une science ce que le survivalisme ne fait pas du tout le survivalisme c'est un ensemble d'outils pratiques les collapsologues ils te publient des articles dans des revues scientifiques c'est ça tu n'as pas d'un article d'un survivaliste et ça ça fait autorité sur un plateau télé sur un plateau télé parce qu'il y a et surtout aux Etats-Unis des magazines tout ce que tu veux mais bien sûr mais bien sûr mais on parle de la présence dans les médias c'est quelque chose il n'y a qu'à voir sur le sur le je partir encore une fois sur le Covid moi je pars sur je ne prends aucune position je pars sur le Covid on n'a aucune position mais il y avait mais tu es d'accord qu'il y avait un aspect religieux il y avait un aspect oui enfin il y a encore une fois je ne peux pas je n'en va pas je ne peux pas du fond on ne va pas partir sur le Covid vraiment on n'en va pas partir tu sais ce que je pense on en a parlé mais on ne va pas partir sur le Covid on ne pense pas pareil c'est bien oui non non pas tout à fait on n'a pas tout à fait la même grille de lecture là-dessus alors attends je termine juste sur le du coup j'ai perdu le film si tu fais attention ce qui s'est passé sur le Covid il y avait systématiquement un argument d'autorité lorsqu'on faisait venir quelqu'un sur un plateau télé pour parler du Covid il fallait qu'il ait un diplôme il fallait qu'il ait un ce qui fait sens ce qui fait sens pour l'aspect médical mais ce qui ne fait pas sens du tout pour l'aspect politique or il y a des médecins qu'on a fait venir sur des plateaux télé à qui on a demandé de donner des avis médicaux et qui ont donné des avis politiques alors que leur diplôme ne leur donne aucune légitimité pour avoir un avis politique absolument et ce truc là ce truc là cet élément de l'électure c'est pour ça que je fais l'analogie avec les collapsologues c'est juste c'est à partir du moment où tu fais venir un médecin il peut parler du vaccin il peut parler de la propagation de l'épidémie il peut parler de tout ça il ne peut pas parler de politique ce n'est pas son job il n'a pas de qualification pour le faire il peut suggérer des solutions il peut suggérer des solutions mais c'est au politique en sachant que et on a fait venir sur les plateaux télé en France des médecins pour te donner des grilles de lecture politique en sachant que l'autorité scientifique par la nature même de la science qui est malgré tout basée pas basée elle est représentée par des humains avec leurs défauts avec leurs tards avec leurs biais cognitifs bien que la science est une méthode en fait c'est pas c'est ça c'est ce que je trouve intéressant c'est les ététiciens c'est qu'ils montrent que la science c'est avant tout une méthode c'est une méthode et c'est une méthode qui remet en question la somme de savoir passé parce que par définition il y a énormément de science du passé qui s'est révélée des conneries et des trucs qui marchent pas du tout mais c'est pas grave c'est comme ça qu'on avance et on dit toujours la science avance un enterrement à la fois c'est parce que le professeur dogmatique qui pensait tout savoir au fond d'un moment il meurt ou il disparaît et les nouveaux les jeunes qui se disent on va pouvoir enfin sortir des chemins parcourus pour essayer de nouveaux trucs et c'est là où tu découvres la génétique puis l'épigénétique puis plein de nouveaux trucs qui auraient été considérés délirants il y a un siècle de la même manière que même l'idée qu'il y ait des microbes était délirante il y a deux siècles il n'y a pas de microbes les gens ils sont malades parce qu'ils sont passés dans un endroit où il y avait un air mauvais puis tu remontes mille ans avant c'était le démon et mille ans encore avant chez les grecs c'était les dieux qui avaient envoyé une épidémie sur ta ville et ça c'était la science de l'époque c'est tout et voilà on évolue et peut-être que dans 50 ans et certainement dans 50 ans on va se moquer de nous avec nos idées de genre vous n'avez pas compris qu'il y a des énergies il y a des dimensions qui influencent sur la nôtre on n'en sait rien moi à la limite je m'en fiche moi ce qui compte c'est qu'est-ce que je fais pour avoir une vie qui fonctionne scénario A tout va bien scénario B tout va plus bien est-ce que mon mode de vie il me permet de fonctionner dans les deux scénarios parce que là aussi un des si je fais une critique je ne représente pas de mouvement je ne suis qu'un individu mais souvent dans les milieux entre guillemets sur les réalistes on délire trop sur des alors erreur classique c'est un scénario particulier il va se passer ça et seulement ça et uniquement ça et il ne faut se préparer qu'à ça bah non la preuve qui a vu venir l'épidémie de 2020 vraie ou fausse peu importe ce qu'on pense qui a vu venir surtout les mesures qui ont été imposées parce que moi une épidémie je l'ai bossée puisque j'écris un bouquin qui en parle en 2016 NRBC mais alors moi tous les gens que j'interroviais mon co-auteur qui est un spécialiste NRBC là-dedans qui est en plus un doctorat en biologie donc il s'y connaît en épidémie on a interrogé des membres du gouvernement de plusieurs gouvernements on a qui sont donc pas des ministres mais au niveau de l'administration si on veut qui sont responsables des mécanismes de prévention et d'application de mesures en cas d'épidémie en cas de pandémie à Genève à l'hôpital on a interrogé des spécialistes en pandémie à l'hôpital de Genève personne ne pouvait imaginer le concept parce qu'il est parce qu'il est scientifiquement débile le concept de confinement donc c'est le truc impossible c'est un peu comme me dire il y a une guerre qu'est-ce qu'on fait on va tous s'enterrer et mettre la tête dans le sable c'est un peu comme ça on défendra le pays contre l'ennemi non personne pense à ça on fait autre chose et ben ils ont fait le truc que personne n'a prévu parce que c'est débile ben ils ont fait le truc débile bon et c'est aujourd'hui on le sait en plus par les chiffres que c'était débile mais tous les pays confondus donc là je peux j'attaque pas particulièrement un pays ou un autre tous les pays occidentaux et au delà ont fait les mêmes conneries sur ce point là en tout cas ce point là bon qu'est-ce que ça change pour moi parce que ma stratégie elle me permet de vivre dans un endroit confortable d'avoir des légumes frais de saison plus ou moins en quantité selon la capacité la saison l'effort que j'ai mis etc la chance aussi les renards ayant ou pas bouffé les poulets cette année ou pas etc ben qu'est-ce que ça change que le monde aille bien sur ce point précis pour moi ma famille et éventuellement mes voisins qu'on ait un monde qui se passe super bien ou alors qu'il y a un signe noir du style effondrement financier 2008 crise Covid 2020-2021 peut-être une guerre qui déborde de l'Ukraine en 2022 je ne sais pas quoi qu'il arrive on minimise l'impact mais la stratégie doit fonctionner tant pour un monde qui marche correctement ou qu'on considère comme étant ce qu'on considère normal ou c'est ce que mon ami Vol West qui est un autre survivaliste très connu dit cette phrase il dit c'est se préparer à l'effondrement de la normalité ce qui est pas mal c'est-à-dire que se considère normal n'est plus là parce qu'à la fin être normal c'est très relatif le paysan au Mali lui il considère que c'est normal de ne pas aller en avion ne pas avoir de voiture parce qu'il ne connait pas tout ça il vit avec 2 dollars par mois de revenus et il a son petit lopin de terre ses trois poulets et il survit comme ça depuis 50 000 ans pour lui ça c'est normal pour toi et moi si tu passes d'un coup de ce qu'on a aujourd'hui à ça d'un coup c'est rude c'est pas impossible mais c'est rude pour beaucoup de gens ils se suicident avant et donc je souhaite une stratégie ça je ne l'ai peut-être pas expliqué dans mon premier bouquin en tel quel mais c'est quelque chose par les conférences et les vidéos etc et je crois que tu le fais aussi c'est d'expliquer qu'il faut avoir un peu de mesure et ni être catastrophique genre ça va être la fin du monde on va tous crever parce que c'est pas vrai déjà mais aussi voilà il faut transitionner c'est un mot qui était très à la mode dans le milieu écologique c'est transition d'un monde hyper carboné hyper moteur à essence machin tout ça avec de la technologie à un monde où peut-être qu'on aura toujours de la technologie peut-être qu'on a une technologie même beaucoup plus efficiente plus efficace mais on est capable d'être plus résistant plus résilient à des fluctuations parce qu'on va vers un monde de fluctuations en réalité j'ai un schéma dans survivre où on voit c'est un schéma qui vient d'un chercheur australien je t'en prie juste brièvement pardon je t'en prie c'est exactement l'analyse que font les collatologues c'est-à-dire de dire on va avoir des petites catastrophes une cumulation de petites catastrophes je t'en prie voilà elle se cumule vachement vite parce que moi j'ai aussi une formation très très long il y a très très longtemps à l'université j'avais fait une belle formation de statistique et ce qui est marrant dans les statistiques c'est de voir les tendances c'est pas le moment T où tu dis bon ok il se passe un truc c'est quand tu commences à voir les T1, T2, T3 et que tu commences à les voir et que quand et c'est pour ça que j'en ai plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus et c'est pour ça que je commence pour mon bouquin en m'étant inspiré du travail qu'avait fait Chris Martinson aux Etats-Unis sur l'aspect exponentiel des choses c'est quand tu commences à voir les choses qui commencent à courber vers le haut très vite où tu as une crise chaque 10 ans puis ensuite chaque 3 ans puis ensuite chaque 6 mois puis ensuite chaque 3 jours là c'est le moment où tu dois flipper et c'était pas prêt bien avant quand justement la courbe elle est encore très faible et très basse pour préparer ton potager on le sait c'est des années de travail le potager préparer ton eau préparer ton système éthique c'est des années et des années c'est ce que j'explique dans le 15 c'est compter 10 ans 10 ans c'est de l'argent c'est de l'effort c'est du temps c'est du temps donc c'est de l'argent donc c'est de l'effort et voilà alors certes il vaut mieux commencer tard que jamais pas du tout mais c'est du boulot et c'est du boulot le plus dur c'est d'impliquer de réseauter avec ses voisins etc alors là je dois dire j'ai pas lu ça chez les collapsologues mais chez des gens de sensibilité de gauche et j'en connais plein et j'en fréquente des gens qui ont inventé des monnaies locales des sels ou des réseaux d'entraide etc ou des partages de légumes etc chacun tu veux vivre en collectif vis en collectif tu veux vivre en planifié vis en planifié tu veux vivre dans un truc ultra hiérarchique avec un chef et tout le monde qui obéit en bottes et en uniforme fais ce que tu veux moi j'ai mon truc moi je suis un peu à la cool mais surtout viens pas me faire chier viens pas m'imposer ton modèle à moi et donc ces gens qui imposent leur modèle à personne qui sont ultra gauchos pas gauchistes ils sont désécolos ultra alors à l'époque on les appelait autonomistes tout ce que tu veux je trouve c'est génial ce qu'ils font ils ont une monnaie à eux elle circule dans la vallée tu peux acheter et vendre des trucs avec cette monnaie qui n'est pas sortie par un état qui est un truc qui est sorti de nulle part elle représente du temps de travail pourquoi pas ? ben c'est génial donc il y a plein de manières à inventer il y a plein de manières de faire les paniers de légumes tu payes un abonnement un petit peu et dès qu'ils ont une production ben toi t'as une part de cette production ils t'amènent ces légumes ça me rappelle les premières sociétés cotées en bourse en Hollande au 17ème siècle et pourquoi pas réinventer des trucs comme ça c'est génial donc t'as ton panier de légumes pourquoi pas alors eux c'est des vrais maraîchers qui font ça c'est des gens professionnels ils se produisent et c'est de la production alors c'est de la production qui te garantisse il faut espérer bio machin mais c'est quand même pas mal qu'en mars en avril t'as des asperges en mars t'as des radis et des et les premières qu'est-ce qui sort en mars chez eux je pense les premières carottes les laitues certainement et puis tu avances dans la saison puis en juillet tu commences à avoir des tomates etc puis t'as ton petit panier puis t'as payé ton abonnement et puis t'as ton truc alors est-ce que c'est plus cher ou moins cher que le truc produit en Espagne pour l'instant c'est plus cher mais peut-être que demain il n'y aura plus rien produit en Espagne et aux Pays-Bas et il n'y aura plus que ces gens-là donc il faut les encourager maintenant il fallait les encourager il y a 10 ans il fallait les encourager il y a 20 ans mais c'est pas grave on peut encore le faire aujourd'hui donc mais ce que je voulais dire c'est que malheureusement sous-jacent à tout ça et tu peux le packager d'un point de vue très positif comme par exemple les deux dernières minutes j'espère avoir présenté par exemple l'aspect agricole l'aspect production de manière très positive qui peut plaire à des gens et c'est peut-être mon défaut de ne pas l'avoir que présenté par ce biais-là mais il me semble que par honnêteté intellectuelle il me faut aussi parler des aspects moins sympas qui sont la violence etc et que là alors souvent les collapsologues en tout cas dans le passé dans les premières années ne voulaient pas voir peut-être parce que ça leur fait peur ça je peux le comprendre mais moi aussi ça me fait peur d'imaginer un type ou un gang qui débarque dans le village moi j'ai vu ça en Afrique moi j'ai vu j'ai vu le résultat j'étais pas là le jour où les mecs sont venus mais 3-4 jours après quand tu viens dans un village en pleine brousse c'était dans l'est du Congo où 3 jours avant sont passés les rebelles qui sont des pillards sans plus des bandits quoi et qui ont pillé le village en laissant quelques cadavres et en piquant tout ce que les gens ont à bouffer donc t'imagines le désespoir des gens ils ont bossé une année pour leur récolte et leur poulet et leur machin il y a des types qui arrivent ils ont tout embarqué comment tu vis comment tu vis le reste de l'année comment tu vis jusqu'à la prochaine récolte comment tu vis jusqu'à puis tes poulets ils sont plus là tu peux plus avoir d'eux tu peux plus faire des nouveaux poulets donc moi j'ai vu cette détresse et ce malheur chez les gens et donc j'en suis conscient de l'impact de la violence alors tu peux pas juste dire ah non mais ça n'arrivera pas ou alors ouais mais l'état sera toujours là pour nous protéger il était pas là pour protéger ce village ni l'état ni la providence ni rien du tout et moi je dis toujours à ceux qui veulent bien l'entendre c'est que quand on t'embarque dans un train pour le coup pas un camion mais quand on t'embarque dans un camion dans un train pour après t'avoir dit que non non mais ton appartement maintenant c'est plus le tien tu dois aller vivre dans un quartier rien pour des gens comme toi et puis tu vas porter un signe distinctif sur tes vêtements pour qu'on sache quitter et le soir à 19h c'est tout le monde dans ton quartier on ferme les portes ah oui maintenant ton quartier il y a trop de gens alors vous allez monter dans un train puis on va vous amener dans un endroit vous allez voir ça va être bien c'est un camp vous serez bien traité ne vous en faites pas à chaque élément du processus les gens se disent bon ça ira bien ça ira bien ça ira bien bullshit c'est pas bien et ça a mal fini ça a mal fini pour mon grand-père qui était pas dans des camps d'extermination mais qui était dans des camps de prisonniers en Allemagne il a survécu mais enfin 30 ou 40 kilos de moins et puis pas des histoires sympas qu'il raconte et que j'ai expliqué dans mon roman Giuseppe que j'ai trouvé que je trouve super il faut le lire parce que ça c'est une vraie histoire de survie mais voilà qui nous montre l'état totalitaire dans toute sa dans toute sa malfaisance ce qu'il peut faire aux individus c'est terrible ou si vous voulez lire Virgil Gorgio la 25ème heure c'est aussi très 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 bien cette réalité là elle fait peur t'es écrivain c'est intéressant de montrer les différentes étapes ta carrière d'écrivain t'as parlé du livre sur la peur on a parlé de ce il faudra défendre mon écrit faut que je finisse sur la peur mais bientôt dès que je suis installé je le finis de NRBC donc c'est intéressant de voir tu l'as lu NRBC NRBC je l'ai lu juste avant le Covid c'est un bouquin qui est pas flippant non flippant ça veut rien dire moi je suis pas vraiment dans le registre émotionnel c'est pas le genre flippé j'analyse une situation et j'essaye dans cette situation je veux dire si je faire intervenir des émotions ça va il t'a aidé pour la crise du Covid d'avoir une analyse cohérente oui oui ça m'a fait mais pour le coup ça m'a aidé à prendre plus de précautions que ce n'était nécessaire c'est ce dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire que si ça avait été un virus qui tuait beaucoup comme ce qu'on ne pouvait le soupçonner en février quand on voyait les chiffres chinois c'était flippant les chiffres chinois exactement et moi pendant pendant les trois premiers mois quasiment du Covid j'ai absolument j'ai pour le coup c'est ce dont on parlait ce matin j'ai vraiment été en autarcie au sens propre du terme mon bouquin s'appelle vivre sans argent et je te disais oui le bouquin s'appelle vivre sans argent mais ce que je fais c'est expliquer comment le faire tout en préconisant de ne pas vivre comme ça ça c'est une période c'est trois mois de ma vie où j'ai réellement vécu totalement coupé du monde pareil totalement sans argent on s'est pointé ici le 14 mars et on est resté un mois après j'ai compris que le risque était plus faible parce que quand une fois j'ai fait vraiment ce travail de statistique quand j'étais jeune moi je te dis le Charles de Gaulle ce qui s'est passé sur le Charles de Gaulle il y a eu un portefeuille américain pareil c'est dit la totalité il y avait 6000 mecs un mort c'est probablement le mec obèse mais voilà quand tu as ce genre de statistiques là tu as la certitude que les chiffres que nous avait envoyé la Chine étaient en fait bidonnés ou biaisés ou la transmission sur le coup je ne jette pas les pièces au début on ne sait pas donc on prend toutes les précautions je suis ravi que le livre t'a servi parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des remerciements après même encore maintenant moi j'en ai parlé de ton livre au tout début de l'épidémie j'ai recommandé un seul livre c'est le tien je ne sais pas si j'ai ce titre non mais merci le seul livre que j'ai recommandé c'est le tien parce que ce que je disais c'est qu'il y avait une masse colossale d'informations sur internet que ça prenait du temps de les réunir et que pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de temps à y consacrer je suggérais d'aller vers ce livre parce que le tri des informations était déjà fait et il y avait déjà une hiérarchie des informations qui faisait que il n'y avait pas besoin d'aller chercher sur internet d'aller dans le bouquin d'ailleurs si ceux qui nous écoutent habitent près d'une centrale nucléaire ce qui arrive en France on s'est à NRBC pour ne pas flipper mais aussi pour savoir quoi faire le jour où ce qui me paraît et on le dit quasiment impossible une centrale nucléaire française pète c'est quasiment impossible les gens sont terrorisés par Tchernobyl il faut savoir que Tchernobyl c'était une centrale qui visait à produire du plutonium pour un usage militaire et donc la technologie qui était mise en oeuvre dans cette centrale n'a rien à voir avec les centrales françaises qui présentent des risques le risque zéro n'existe pas mais spécifiquement ce qui s'est passé à Tchernobyl ça ne peut pas arriver en France je vais dire un truc bien sur ton pays la France en tout cas au XXème siècle c'est un des pays qui a produit et qui produit les meilleurs ingénieurs notamment dans le nucléaire du monde entier et quand je dis meilleurs ce n'est pas juste l'aspect théorique et technique c'est aussi la capacité de prendre en compte les aspects de sécurité les aspects de sûreté qui évitent d'abord les problèmes de conception ce qui était un des problèmes de Tchernobyl 2. les problèmes humains liés à la manipulation et aux procédures qui doivent être mises en place pour que ça pète ou pas et 3. quand même une capacité de partager les infos alors peut-être pas aussi open que dans les meilleures entreprises on va dire à l'américaine encore que ça a bien changé depuis où on partage les problèmes on dit ouvertement ce truc ne marche pas voilà comment on peut le résoudre exemple Apollo 13 il y a cette fameuse scène dans le film d'Apollo 13 où on te dit voilà on doit travailler sur une solution on doit travailler sur une solution on ne va pas se dire pourquoi ça a planté ok comment on résout le problème maintenant en Union civétique ils avaient une autre centrale exactement le même modèle que Tchernobyl avec la même fonction effectivement production de Plotinium sur pas loin de Deningrad ils ont eu le même problème mais ils ont fait la manipulation adéquate pour pas que ça pète mais il y avait quand même un problème ils ont remonté l'information au ministère qui a dit le système soviétique ne peut pas avoir ce genre de problème ta gueule on ne partage pas cette information aux autres centrales nucléaires qui pourraient en avoir besoin deuxième accident ils n'ont pas fait la bonne manipulation erreur humaine sur problème fonctionnel plus sur problème de conception quand tu accumules les erreurs au bout d'un moment l'accident arrive en France ça me paraît quasiment impossible c'est pas impossible mais vous pouvez acheter mon livre quand même ce qui vous donnera les bonnes les bonnes réactions face à un accident chimique comme à Rouen ou un problème effectivement nucléaire ou radiologique le radiologique c'est bon on s'éloigne on s'éloigne du truc mais c'est un livre qui m'avait passionné parce que j'avais découvert énormément de choses que je ne connaissais pas alors je vais parler un petit peu de ton installation d'abord j'ai été impressionné par la superficie de la maison mais du coup tu as une très grande maison mais également parce que ça te permet de faire une location d'une partie de la maison et donc de dégager des revenus de la maison mais la superficie totale est-ce que tu peux me la donner c'est quoi ? alors je vais dire un truc j'ai dit toujours que j'ai une maison immense je crois que de tous les j'en ai visité un paquet de sites je crois que Pierrot est la seule personne qui a une maison d'une taille au moins comparable voire supérieure à la mienne est-ce que tu sais la surface la surface au sol du bâti c'est 1000 m² mais là-dessus il n'y a que 100 m² qui sont habitables alors certes sur à peu près 3 étages quand je dis c'est la surface au sol mais là-dessus il faut enlever les escaliers du couloir et externe qui sont des lieux de stockage et évidemment la partie cave buanderie chaufferie machin stockage cave sur la partie habitale qui doit être aux alentours de 300 m² répartie en 3 appartements plus 200 m² environ de stockage et de machin puisque tu as à avoir 100 m² au rez-de-chaussée puis les trucs la grange avec les foins mais par exemple cet appartement où j'habite maintenant il fait quoi 80 m² sans compter les parties qui sont entre guillemets pas mais bon ça c'est des conneries de trucs législatifs législatifs mais je dirais que cet appartement il doit faire peut-être 65-70 m² celui où j'habitais avant et l'autre appartement il fait un chouïa plus c'est celui du premier où habitent à plein temps mes voisins et amis pareil et puis le terrain il doit faire c'est pas énorme le terrain le terrain il est bien 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 plus grand il doit faire 3000-3000 m² ce qui est essentiel prairie mais qui dont la partie potager tu as vu aussi donc c'est pas si grand en surface le terrain par contre t'as des stocks de bois importants tout autour c'est plutôt plutôt du résineux ce que j'ai vu on est on est à la limite de ben là par la fenêtre où je vois disons que le résineux commence à 1200 mètres et là on est à on est à 1000 mètres 1100 donc ça commence à être le mélanger on commence à avoir des feuillus on a bientôt plus de feuillus à cette altitude mais il y en a encore et le résineux commence le résineux c'est bien pour le bois c'est ça acidifie en revanche le sol c'est dans ce dont on parlait sur les ours par exemple il n'y a pas il y a des ours qui pousse au pied des résineux alors j'ai vu ta source tu as une source là tu as une autre source tu fais une captation des eaux pluviales alors oui de tous les toits y compris celui de la serre du tout petit toit de la serre je capte l'eau que j'utilise pour le potager en général l'eau du toit est captée dans des cuves externes qui sont on vient de les installer il y a 3 jours on les enlève l'hiver je vais augmenter ça encore avec le temps cette année je vais rajouter encore je pense 2 ou 3 000 litres de cuve pour 2 ou 3 000 litres on a une une autorisation de construire une cuve de 10 000 litres enterrée que je n'ai toujours pas faite parce que ça n'a pas l'air mais je n'ai pas tout l'argent cash disponible tout le temps il faut que je gagne quand même les sous donc ça ça va par fluctuation et j'ai cette tendance de la grande différence entre avant où je n'étais pas dans ce mode de vie c'est qu'avant je thésaurisais énormément mes revenus aujourd'hui je dépense tout j'ai pas de dette donc j'ai pas d'emprunt machin mais dès que je gagne de l'argent très rapidement j'essaie de le dépenser pour quelque chose d'utile en plus des dépenses courantes parce que je n'ai plus confiance dans la monnaie fiat en fait dans la monnaie fiduciaire et donc est mis dans le système bancaire donc j'essaye de de dégager ça d'une manière ou d'une autre ouais enfin en même temps très prosaïquement tu regardes la courbe de l'inflation l'argent que tu possèdes aujourd'hui vaut beaucoup plus que ce qui vaudra demain donc si t'as 100 euros aujourd'hui il vaut mieux les dépenser aujourd'hui parce que demain ils en vendront alors j'essaie d'acheter de l'utiliser pour l'amélioration de la productivité du jardin de la maison des outils alors parfois parfois je me rends compte que j'ai fait des dépenses un peu ouais je me trompe parfois et j'achète aussi des trucs des gadgets sur les stocks de nourriture t'en as elle est toute comestible j'ai mangé il y a il y a 3-4 jours je suis tombé sur une soupe de poisson périmée depuis 2013 elle était tout à fait comestible ok je suis toujours là j'ai fait une vidéo récemment sur le sur le mais en fait ce que j'ai d'ailleurs il faudra que je te montre parce que j'en ai amené mais là on ne peut pas boire d'alcool parce que je vais prendre le volant genre on a déjà ouvert ça hier en fait ce que je fais c'est que je garde je garde des échantillons de choses de stock mettons que je fasse 20 pots de confiture d'un truc j'en consomme 19 et j'en garde un pour voir au fil du temps au bout de quel moment est-ce que ça prend une trop sale couleur tu vois et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses par exemple là ce que j'aime mais je te laisserai un bocal de cerises peut-être si tu veux je me suis rendu compte que la cerise ceux qui sont en bas qui sont dans la voiture là ils ont 7 ans et au bout de 7 ans alors les cerises elles sont un peu cramées parce que l'alcool les a cramées mais elles restent tout à fait c'est pas de la confiture c'est de l'alcool non c'est pas de la confiture non c'est pour ça ben non sinon je pourrais prendre des griottes à l'alcool c'est pour ça que je dis c'est immortel je peux pas prendre le volant c'est pour ça que je dis je peux pas prendre le volant parce qu'elles sont elles sont vraiment cramées et elles bourrent bien mais ça reste toujours comestible après 7 ans ben bien sûr et j'avais pris l'exemple de la viande séchée que j'avais fait en regardant une vidéo de Steven citoyen prévoyant et qui ah ça fait longtemps 7 ans 7 ans alors c'est pas 7 ans c'est 5 ans pardon 5 ans après elle est tout à fait comestible on m'a souvent pas cru quand je disais que les conserves peuvent être consommées vraiment longtemps longtemps après la date d'expiration pourtant c'est le cas j'ai un ami de mon âge qui a fait son service militaire lui dans l'armée italienne donc au même moment que moi 89 sauf que moi je l'ai pas fait en Italie et qui en 1989 bouffait encore des conserves avec l'estampille fasciste des trucs fabriqués dans les années 30 ou 40 parce qu'ils avaient tellement de stocks qui restaient au fond d'entrepôts militaires ils bouffaient des conserves ça fait aux alentours de 40-50 ans sur la conserve et alors évidemment quand ils ouvrent une conserve et que ça sent mauvais ils la jettent mais quand ça sent pas bizarre ça sent rien ben il la bouffait alors est-ce que c'est très nutritif ? je sais pas les trucs consommés dans l'alcool pour le coup généralement c'est bon à peu près toutes les formes de vinaigre là où il y a beaucoup de sucre le sucre le vinaigre le sel aussi et puis alors quand tu fais la combinaison de tout et que en plus tu déshydrates et que en plus tu mets sous vide ça se garde 20 ans ou 30 ou là les packs alors ça c'est la bouffe tu connais Energy 5 non c'est des pour le coup c'est de la nourriture industrielle c'est une forme de nourriture lyophilisée et mise sous vide qui est supposée constituer la totalité d'un repas et qui a une durée de vie théorique de 30 ans c'est ça c'est ce que font par exemple les Mountain House ou les trucs comme ça aux Etats-Unis comme tu as pu le constater par mes livres j'ai plus une culture anglo-saxonne que francophone étonnamment et donc j'ai souvent des marques que j'ai achetées ou que j'ai appris à utiliser ou acheter aux Etats-Unis peu importe c'est vrai que ces méthodes de fabrication alors au goût c'est pas ta cuisse de canard sortie d'une conserverie artisanale du Sud-Ouest on est d'accord mais ça te permet d'avoir des stocks de très très longue durée et qui t'enlèvent cette peur t'as plus à te dire oulala les supermarchés sont fermés je vais prendre le risque de me rendre et de me battre pour acheter le dernier rouleau de papier toilette ou la dernière concert tu dis non tranquille j'ai à la cave des trucs qui vont durer 30 ans j'ai mon potager qui produit donc t'essayes de vivre sur ta production annuelle si ça suffit pas ou si tu te plantes ou s'il y a un accident ou s'il y a un problème tu vas entamer ou pas tes stocks oui ça c'est un truc sur lequel je voudrais dire notamment à Vic Vic Gadsen si tu regardes la vidéo parce que Vic régulièrement quand je parle du énergie sain qui dit oui c'est dégueulasse donc ça altère le moral dans le bouffet mais tu manges pas que ça c'est ça faut pas être insectaire quand je dis ça tout ce que je dis c'est ça fait un complément alimentaire à ce que tu produis et ou à ce que tu récoltes dans la nature si le énergie sain en soi c'est dégueulasse tu complètes ça avec une salade de tilleul et de pissenlit qui va te donner du goût par exemple mais qui va pas te donner le même apport nutritif que le énergie sain par exemple et puis c'est toute une question de à quel moment t'as faim ou pas et quel est le niveau de faim parce que je me souviens de mon grand-père qui me racontait justement lorsqu'il était dans ses camps en Allemagne c'est des camps de prisonniers donc pour les combattants prisonniers alors les Italiens étaient des internés militaires parce que techniquement c'était pas un belligérant contre l'Allemagne donc c'était en plus il y avait un aspect juridique qui faisait qu'ils pouvaient être beaucoup moins bien traités que les prisonniers par exemple britanniques, américains ou français et du fait du chaos en Italie ils recevaient pas la bouffe de la Croix-Rouge ce que recevaient les français, les anglais les hollandais etc. et les américains et donc la nourriture surtout vers la fin de la guerre surtout vers à partir de fin 44 n'était plus disponible en quantité suffisante et en gros leur repas c'était une pomme de terre les bons jours et la plupart du temps c'est des sous faites avec les pelures de pommes de terre et vaguement des restes de légumes les parties vertes des carottes enfin voilà et donc ils crevaient la dalle littéralement ils étaient passés à probablement moins de 1000 calories par jour et en devant travailler dur toute la journée pour sinon il n'y avait rien donc ils travaillaient à l'usine en plus dans un travail très physiquement très difficile porter des moteurs transporter des moteurs etc. et lorsque les prisonniers américains leur ont filé de la nourriture qui n'était probablement pas très bonne en fait c'est vrai que c'est du corned beef par exemple ils sont tombés malades c'est pas très bon le corned beef mais tu t'en fous du goût c'est super bon et puis c'est nutritif à ce moment là et c'est vrai qu'il fallait faire très attention de ne pas en manger trop parce que tu n'étais plus habitué à la graisse à la graisse animale donc ton tume gestif il devait en pâtir mais quand tu as très très faim tout est bon c'est ça et les gens qui ont fait du jeûne qui jeûnent comme je le fais régulièrement depuis une vingtaine d'années chaque année jusqu'à 20 jours tu as faim il y a des moments où tu te rends compte ce que c'est que la vraie faim après ça passe mais vers les 2, 3ème, 4ème jours tu as très très faim et dans ces cas là je peux te dire que n'importe quelle bouffe léophilisée pas bonne elle sera super bonne mais encore une fois et tu as raison c'est pas l'objectif l'objectif c'est d'avoir une réserve au cas où et même en temps de guerre les famines et on en parlait je crois tout à l'heure à table le monde depuis le 19ème siècle qui a permis les transports et j'expliquais ça à mes gamins l'autre jour c'est que avant tu avais la production locale puis c'est tout et c'est aussi le défaut du système communiste c'est que tu habites dans un endroit où ils cultivaient des oranges dans le Crimée tu avais des oranges tu étais dans le nord il y avait des pommes de terre tu avais des pommes de terre mais le fait de se dire et si on faisait un commerce pour amener des oranges à Leningrad et de la pomme de terre à Leningrad bah là l'année ils disent mais c'est cool on s'en fout ils ont assez à manger dans les deux côtés bah voilà donc les supermarchés à Stabastopol ils avaient beaucoup d'oranges les supermarchés enfin les supermarchés les marchés pour la population ils avaient beaucoup de pommes de terre à Leningrad et le fait de faire de l'échange le monde moderne il a permis ça tout d'un coup tu as une famine en Roumanie et bah la France elle amène son surplus en Roumanie puis tout le monde vit puis l'année suivante il y a une famine en France tu commences à amener par train c'est le train qui a amené ça en Europe tu amènes la bouffe de Roumanie et dans le monde aujourd'hui c'est le monde entier il n'y a plus de famine pratiquement plus parce que même quand il y a un endroit où les gens ils ne foutent rien ou ils n'ont rien produit ou il y a eu un désastre climatique qui fait que voilà il n'y a pas de récolte très rapidement tu as les sacs de riz les sacs de bouffe qui viennent du monde entier qui compensent et qui fait que en fait tu n'as plus de régulation de la population par ailleurs mais enfin il y a cette capacité à tenir le coup alors est-ce que en cas d'effondrement on arrive à un niveau où il n'y a plus aucun commerce sport il n'y a plus rien je n'y crois pas je pense qu'il y a toujours parce que même dans les guerres en yougoslavie il y avait de la bouffe mais elle était chère non non il y avait du pillage sur la bouffe on se battait pour la bouffe mais ça veut dire marcher noir ça veut dire le fait que tu aies un peu de stock à côté ou même pendant une année où tu dis juste une petite parenthèse là-dessus tu prenais la vraie valeur de la nourriture c'est ça tu prenais la vraie valeur de la nourriture c'est que la nourriture valait la vie c'est ça c'est ça mais on est là et c'est vrai que l'exemple que je te donnais tout à l'heure en Afrique les gens étaient désespérés quand il n'y a plus rien mais ça reste des cas relativement improbables en tout cas certainement en Suisse ça m'étonnerait qu'on en arrive à un point où il n'y a plus rien et ça m'étonnerait ça c'est l'avantage pour l'instant d'être en Suisse j'ai de la peine à m'imaginer des bandes de pillards arpentant la Suisse pour aller piller les gens qui ont des potagers et des réserves de nourriture mais juste géographiquement la manière dont est conçu le village une bande de pillards elle se fait sabrer facilement il suffit de 10 hommes organisés et on sait tous le faire parce qu'on a appris vous êtes armés mais je trouve ça très intéressant parce que c'est hier on parlait du rôle des gendarmes en France qui jouent ce rôle et qui pour A10 contrôlent un périmètre de mille personnes vous en Suisse la géographie est un outil ça a été notre force bande de pillards ici c'est pas possible c'est impossible c'est très vite arrêté donc bref je dis pas que dans les dombes c'est pas d'ailleurs il y en a eu dans l'histoire même la guerre de 30 ans en Suisse elle est pas arrivée tandis que qu'est-ce qu'il se passe ça a été le cas les jacqueries elles étaient ce téléphone là a coupé je regarde juste si celui-ci continue de filmer ok 1 c'est 0 et 2 c'est 1 heureusement parce que mais bon sinon il n'y a plus de mémoire je ne sais pas il s'est arrêté il s'est arrêté tout seul là il redémarre là il redémarre il s'est arrêté tout seul